Bonjour et bienvenue, petit combat ! Donc je pense que je vais faire ça, genre une vidéo un peu à part. Donc, trappeur, 4 tonants trappeurs, ok ? On l'a mis en embuscade parce que j'ai attaqué, fait retour, attaqué, retour, comme je l'avais déjà montré. Regardez-moi ça, niveau 20. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors oui, je suis en train de techniquement farmer des recrues, c'est un peu étrange. Mais je suis en train de farmer des recrues. Et de ce que j'ai vu, donc avant l'extrême, on était au niveau 14 maximum. On a des ours 14, des loups 14 et tout ça. Des gens aussi, 14, qu'on a recrutés avec un peu de force. Et maintenant, depuis l'extrême, en fait, on est passé à 17. Donc on a combattu des bandits 17 et tout ça, donc j'ai déjà des nouvelles personnes 17. J'ai un ours et 3 loups aussi, j'ai récupéré 3 loups 17. Qu'est-ce qu'ils font au niveau 20 ? Donc c'est la première fois que je vois ça. Donc maintenant, ils sont au niveau 20. Donc on a 3 loups, 3 sangliers, 3 ours. Donc ceux-là, ils sont pas du coup aguerris, du coup on peut les prendre. Et c'est ce que j'ai fait au passage pour le reste. Vous allez voir en combat de toute façon. Et là, on a 2 pourchasseurs. Alors les pourchasseurs, je crois que c'est des mecs avec des haches. Ils sont pas vraiment très bien. Je sais pas si on les voit là. Je crois que c'est ça là. C'est eux ou eux là ? Les 1 des 2. Ils sont pas vraiment très très intéressants. Non, ça c'est les bloqueurs, pardon. Donc ça doit être eux. Donc ils sont pas super intéressants, je crois. Mais bon. C'est comme ça. En tout cas, du coup on va leur casser la gueule. Donc c'est la garde. C'est la garde, évidemment. Je farmais un peu Luderne. Et j'avais envie de récupérer en fait leur équipement. Genre des équipements au niveau 13. Leur armure et tout ça. Parce que je voudrais avoir des gens dans mon équipe qui ressemblent à ça. Donc vous voyez là j'ai un ours 17. J'ai mes nouveaux loups. Donc 17 aussi. Je leur ai mis ça. Ils sont assez résistants et tout ça. Ils ont pas mal de vie et tout. Donc on a le bonus embusqué. Donc critique, dégâts critiques, augmenté. C'est cool. Et du coup on a eux. Qui sont au niveau 20. J'ai aucune idée de pourquoi ils sont au niveau 20. Du coup... Ok. Du coup on a des ours qui ont 15 000 HP. 16 000 HP. Qui ont 16 000 HP. D'accord. Bon ça va. Ça va prendre un petit moment à les tuer. Alors qui c'est qu'on peut attraper ? Donc il y a toi. C'est une des pourchasseuses. Ah mais les pourchasseuses ne sont pas vraiment très intéressants. C'est ceux qui ont ça là. Complain de sauvage. Quand cette unité meurt, elle appelle un ours en renfort. Ce qui n'est pas utile du tout pour nous bien sûr. Par contre, elle a beaucoup de constitution. Alors je ne sais pas si quand on va l'attraper, est-ce que ça va se refléter. Parce qu'à la limite... Oui parce que je suis en train de... D'aussi de récupérer des gens pour le transport. Et il y a toi. Ah toi, t'as dégâts subis. Réduit de 20% de la qualité n'est pas engagée. Ça, ça doit être le casque. Camouflage. Ouais, ouais, ouais. Toi aussi, t'as beaucoup. Et après, on a un sanglier à 1600 HP. Ah bah putain. Voilà. Bon, tout ça, l'embuscade, du coup, on les prend en tenaille. Bon, bah on va devoir attraper plein de gens. Ça va durer un petit moment. Ah, peut-être que je couperai tout ça. Parce que ça risque de durer un petit moment. Alors, comment on va faire ça ? On a deux flancs. Ouais, on a deux flancs. Alors là, c'est un peu large. Là, c'est un peu plus court. Donc, ça va. Ménette là. Toi là. Deux chiens. Ok, là, on a... On a combien d'archers ? On a un... Les autres, ils sont là-bas, du coup. Ok, ça marche. Alors, ici, comment on va faire ? On va se mettre plutôt comme ça. On va éviter cette ligne-là. Tac, tac, tac. Il me faut un tank supplémentaire. Il me faut un tank supplémentaire. Oui, il me faut un tank supplémentaire. On va prendre Wanderad. C'est une de mes nouvelles. Ok, elle n'a pas encore full. Ok, elle n'a pas vraiment un super bouclier. Très, très bien. C'est une de mes niveaux de 17 que j'ai récupéré. Ok, ça marche. Let's go. Let's go. Bon, ça commence ici. Toi, tu vas faire quoi, en fait. Là, il y a beaucoup d'animaux, en fait. C'est chiant, parce que je voudrais les kidnapper. Mais ça va prendre un petit moment. Ça va prendre un petit moment. Je pourrais peut-être déjà aller là. Comme ça, on défonce le sauvage et tout ça. Joli. Très bien. C'est un joli début. Pas grave. Let's go. Let's go. La vache, elle est en plein milieu. On va les laisser venir, peut-être. On va voir un peu. Alors, eux, ce qui est pas mal aussi, de cette garde-là, c'est qu'eux, ils font pas vraiment de poison et de conneries comme ça. Donc, du coup, honnêtement, c'est très très simple de les combattre. Le pire, et je pense que c'est fait exprès, bien sûr. Le pire à combattre, pour le moment, de ce que, depuis l'extrême, là, depuis que l'extrême est arrivé, ce sont les bandits. Les bandits, c'est une vraie catastrophe. Oui, ils vont faire mal, par contre. Il va falloir les tuer. Les bandits, ils sont une vraie plaie, en fait. Ils font ultra mal. Ils font vraiment très 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 mal. Parce que, en fait, genre, la plupart, quand on les tape, ils ont leur système de poison, là. Et c'est vraiment très chiant. Il a 1600 HP, le bloqueur. Oh, la vache. Ah, j'avais pas vu. Oh, putain. Je sais pas si je peux toucher les trois. Non. Oh, ça va être la galère, là. Elle est très très limitée en déplacement, là. Je sais pas si j'ai pas fait une connerie. C'est pas ultra bien joué, mais... On va peut-être tuer le chef, déjà. Toi, il va falloir te bloquer, parce que sinon, tu vas me foutre dans la merde. Je veux pas dire, mais avec 436 de dex, voilà, on est à 700, 800 de dégâts. Ça va. Je pense que c'est mieux si on le tue. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Genre, c'est mieux si on l'attaque nous, au lieu qu'il attaque lui. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je sais pas. C'est quelque chose comme ça qui me dit que c'est mieux. Ça. Bon, honnêtement, on a pris énormément d'avance sur... sur le combat, là, sur... C'est pas mal. Pas mal. Ah, il y a un truc que je veux faire, je risque de faire, c'est peut-être... Enfin, on va voir, on va voir comment ça se passe. Je voudrais déjà tuer tous les gens qu'on peut pas récupérer. Les ours, ça va pas être très, très problématique de les récupérer. Après, je veux pas mettre du poison de tous les côtés, parce que sinon, c'est de la merde. Toi, je voudrais bien te qu'on te tue, comme ça, ça fait une ouverture. Je sais pas trop comment... Qui c'est qui pourrait aller un peu en plein milieu ? À la limite, honnêtement, on risque pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ah, putain. Dire ça, c'est faux. Tu vas faire mal quand tu vas taper, non ? Ah, ah ah, parfait, j'avais oublié ça. Joli. Toi, tu vas potentiellement te faire tuer en riposte. J'ai bien envie de t'envoyer, Willam. Tu vas faire mal, en théorie, mais... Si jamais tu tues pas, tu vas te retrouver en plein milieu. Donc, ça c'est pas trop mon kiff, là. Ça, c'est un coureur. Honnêtement, ils sont pas très difficiles. C'est pas vraiment ça, en fait, qui me... Qui me gêne. C'est le fait de... J'ai pas envie de les tuer, en fait. Il y en a plein, il faut que je kidnappe, il faut que je récupère les animaux et tout. Ok, très bien. Let's go. T'en as de la vie, hein ? Normalement, tout le monde serait... N'importe qui serait mort. N'importe qui serait mort à sa place. J'avoue que c'est... C'est chaud. Ah, nique-toi. Ouais, ils sont pas vraiment très dangereux. Ils passent leur temps à balancer des trucs. Mais... Ça fait pas vraiment de dégâts. Par contre, ils prennent super cher en saignement et tout. Allez, capturons, capturons. Très bien. Ah, viens avec nous, viens avec nous. Fais dodo, fais dodo. Très bien, bien. Belle, belle, brave, brave. Quel ? On a encore ça. On a quoi qui joue ça ? Il y a tous les animaux qui n'ont pas encore bougé. On va falloir les faire bouger à un moment. Je ne sais pas trop comment gérer, là, tous les animaux d'un coup. Joli. Joli, joli. Joli. Très bien. Très bien joué. Ça va, ils font pas trop mal. Toi, tu vas jouer. Tu vas te faire taper. Enfin, peut-être. Là, on est bon. Là, on est bon. Il y a ces deux-là et qu'il faut gérer. Lui, il a déjà joué. Ouais, il faut les gérer les deux, là. Très bien. Confusion. Là, on va bloquer les deux. Joli. C'est bien. Honnêtement, la confusion, c'est vachement bien. Ils ont rajouté ça, je sais plus trop à quel moment, mais c'était pas quand je faisais mon... Ils l'ont rajouté un peu plus tard, je crois. Et honnêtement, c'est vachement bien. Ça permet de bloquer les buffs, là. Vraiment, vraiment cool. Je pense que lui, il peut te tuer. Bon, il n'a pas encore un couteau très augmenté, mais... Hop là. Quand il finit son tour, en fait, il fait un critique. Il fait un critique contre. Il est méga mal, ce fou. C'est sympa, incroyable. Je vais passer mes loups. Très bien. C'est toi qui a la chasse à l'ancienne, évidemment. Sinon, ça serait pas mal. Ok, let's go. Est-ce qu'il y a des ours qui sont venus parce qu'on a tué quelqu'un ? Je sais plus quoi. C'est qui qui... Ou alors ils l'ont plus parce que j'ai tué le chef, déjà ? J'en sais rien. Genre, il n'y a pas un ours qui est censé venir ? Alors, toi, tu bouges pas. C'est vrai qu'on essaye de te tanker, mais je crois qu'il y a tous les tanks qui sont occupés. Le crocoport, je le mets un peu en combat. Parce que, de toute façon, il va pas vraiment durer. Waouh, il s'est fait one shot. Violent. Alors, lui, il a un critique de 100% maintenant. Il a 104, exactement. Waouh, mon dieu, les dégâts. Alors, 3000. A peu près 4000 de dégâts. Et là ? 3000, ok. Il fait du critique tout le temps. C'est abusé. Je sais pas trop comment je me suis débrouillé, mais... Oh, il a pu faire son habilité pour s'enlever de l'intimidation. Oh, intéressant, ça. C'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. C'est très intelligent. C'est très, très intelligent. C'est très, très intelligent. Parfait. Hop. Faut faire gaffe parce qu'avec acharnement et tout ça, ils font méga mal, les trucs. Ça va pas être de la merde. Bon, lui, il va attaquer mon ours blanc. Donc, on va pouvoir l'attraper, quoique j'ai personne qui est disponible. Donc, on va sûrement devoir attendre les différents tours. On a encore cette personne-là. Et après, on va essayer d'attraper tous les animaux. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste des archers, surtout. Bon, man. Bon, man. Toi, je vais faire que tu te fasses tuer, en fait, si je te tape. Je vais me mettre à côté du loup parce que j'ai peur qu'il attaque mon loup, en fait. Oh, la vache. Ouais, j'ai peut-être sous-estimé. Faut aussi penser que... C'est des niveaux 20, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est là, on est d'accord que... Ouais, non, ouais, non. Il va pas sur mon archer. Non, ça va. Oh, la vache. Ah, ils font mal, hein. Ils font méga mal. Oh, putain, les machins. Oh, la vache. Oh, putain. Bon, man. ça va ça va ça va ça va ça va c'est bon y'a quasiment personne qui joue c'est très bien ah mince toi t'es plus engagé du coup ah lui il est encerclé pour le moment je peux pas vraiment bouger ça c'est chiant ça c'est très bien provoque il faut absolument qu'il soit engagé évidemment il est où mon atlantier là ça c'est ça c'est du 100% capture mais je pense qu'ils ont un peu merdé sur le coup c'est du 100% capture mais il faut quand même qu'ils aient moins de 50% de vie donc du coup bah c'est pas vraiment intéressant pour les animaux je pense donc du coup c'est un peu débile c'est un peu très bien bon ça a l'air de se passer pour le moment toi tu risques de faire ça ah attends vulnérabilité donc tu fais un critique coup critique ok faudrait que je refasse des trucs de lancers là parce que j'en ai quasiment plus t'es à 50% de vie ou pas ? toi je crois qu'on va le... attends je combat qui là ? toi t'as pas de contre hein non toi t'as pas de contre en fait donc ça va il va falloir qu'on deal avec les animaux là putain je sais pas comment les attraper sérieux ok ça en fait un de plus normalement pas bien euh lui il a riposte donc on va éviter de le faire taper l'ours euh... qu'est-ce qu'il peut faire ? qu'est-ce qu'on peut faire ? lui il faut qu'il tape et il prenne le saignement du coup on pourra le tuer il reste pas grand monde il en reste 5 on a un sanglier à récupérer un ours le mec là pourquoi 5 ? mais là il en manque... ah mais vous savez les trucs que je vous ai dit là les renforts en fait sont pas arrivés je crois que l'endroit en fait était trop plein parce que là il reste 4 1 2 3 4 5 j'ai strictement rien dit c'est moi qui sais pas compter doucement 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 vache il tape un tout petit peu trop fort très bien pourquoi tu fais des dégâts ? ça c'est dangereux je sais pas si il peut tuer quand il fait des dégâts comme ça quand il capture les gens en fait je crois que c'est sur sa DAG que j'ai mis fait des dégâts à la vie en fait bon par contre toi toi quoi que peut être on peut le faire contrer il va pas faire très mal après avoir attaqué cette unité effectue une attaque d'opportunité retirer si c'est plus engagé ah il va taper 2 fois du coup ça va être chaud ça va être compliqué ça va il a plein d'HP ça va il a plein d'HP il faut faire des petits dégâts je suis désolé c'est un peu long parce que là je veux récupérer des champs 938 quoi pas autant de 97% de critiques bah c'est super allez encore 2 tours et un gaspiller ok ok il est bien ce sanglier on va sûrement le remplacer c'est cool parce que j'ai utilisé des j'ai utilisé plein d'influences pour mettre les points où je voulais c'est bien parfait je fais dodo dors 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 très bien alors qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste lui toi t'es full HP je sais pas pourquoi il y a ça là il y a ça là et c'est tout alors comment on peut faire de dégâts sans trop te faire mal comme ça ouh doucement ok il reste plus que l'ours elle est ouf elle est là comme ça tout le monde ira un peu loin si je tire là je vais le décoincer du coup il va plus être engagé donc ça sert à rien 1500 supporté très bien faut faire attention faut pas le tuer faut pas le tuer ça va être un tout petit peu chaud je sais pas si on va pouvoir lui faire assez de dégâts en fait faut qu'il passe sous les 50% toi à la limite tu pourras peut-être le finir si jamais parce qu'il va prendre quoi 3000 de dégâts c'est ça ? 3100 allez 3100 mais l'autre il a riposte aussi faire gaffe donc merde je vais devoir je pense que je vais devoir juste lui faire un peu de dégâts et puis m'arrêter laisser passer le toit c'est bien ces nouvelles plantes là qui traînent ça permet de de se réanimer si on est mourant et tout ça peut-être que c'était pas ça avant faiblissement voilà bof ouais normalement je fais un critique si j'ai plus de plus de force bon le machin il en a 785 ça va être chaud ça va être très très chaud de d'avoir plus de force c'est moi ou johan avait une voix de femme doucement doucement ah c'est vraiment un combat de titans là 3900 c'est suffisant oui c'est bon ah j'espère qu'on va avoir des bonnes des bonnes traits là ouh eh ben que bordel nous à débloquer endurant donc on a récupéré tout ça on va regarder ça après ah ça va on a pas pris très cher honnêtement avec ma technique on a vraiment pas pris très cher faut que je fasse des remèdes moi et on a récupéré tout ça oups et hop on va s'arrêter là ah j'ai déplacé le monolithe merde j'ai remarqué que le truc il bouge à des endroits où il y a de la place en fait donc si vous vous attrapez par exemple à un moment j'ai en fait à la base il est là donc j'ai attrapé plein de gens par erreur enfin par erreur non c'était voulu mais ils se sont mis là donc l'objet en fait en question il a bougé là maintenant l'objet il est en arrière alors on peut voir un peu l'équipement on va regarder l'équipement et je vais regarder les animaux et tout ça qu'on a récupéré donc on a un pelisse de trappeurs donc ça c'est pour les archers avec portée ça c'est bien ça celui-là on s'en fout celui-là on s'en fout et on a ça intermédiaire avec transport ouais c'est pas ça c'est notre croquepot ouais bof à la limite ça c'est bien je crois que j'ai un casque en fait qui va enfin bref alors on va regarder les humains ils ont 267 de base 267 267 est-ce que c'est plus que c'est plus que c'est plus que les les en fait les tanks c'est eux qui ont la constitution lui aussi c'est un tank c'est un malfaiteur quand je dis tank ça veut dire c'est bouclier et arme à une main en fait donc ça peut être masse ou ça peut être épée et dans les deux cas ils ont c'est eux qui ont la constitution très élevée donc de base alors lui il est augmenté parce que je l'ai travaillé tout ça donc il a une constitution de base plus haute que les autres mais normalement ils ont tous 245 du coup au niveau 17 toi pareil bah voilà toi aussi t'en es un 245 après toi t'es autre chose toi t'es un truc avec une épée donc du coup t'es un mix entre force et constitution donc voilà toi tu comptes pas mais du coup eux et eux ils ont un mix entre force et constitution mais ils ont quand même une constitution plus élevée ils ont 267 de base donc c'est peu hein c'est pas énorme mais théoriquement c'est des meilleurs esclaves j'ai envie de dire dans le jeu dans le jeu ok c'est dans le jeu enfin c'est pas des esclaves, des prisonniers pardon après on les fait travailler aussi et on les rémunère pas mais on les nourrit donc en théorie ça je peux les garder et remplacer par exemple mes rampants parce que les rampants ils ont été modifiés donc les rampants on peut les virer comme ça ça me virera les rampants pour de bon parce que j'en ai marre de les avoir donc ces deux là on peut les garder stupide on s'en fout hé les trucs ils ont des bons trucs, ils ont des bons traits enfin solitaire laborieux c'est bien enfin là solitaire c'est super bien et lui il a rien de négatif stupide on s'en fout parce qu'il est niveau 20 il va pas aller plus haut après est-ce que ça vaut le coup de les utiliser en combat j'ai envie de dire que les machins en fait ils ont masse de vie quoi à chaque fois genre nous la dernière qu'on a récupéré je crois qu'elle est je sais plus où elle est c'est Wanderad elle est niveau 17 donc elle c'était une tank encore une fois bouclier épée et elle a 245 de constitution donc tiens je l'ai pas augmenté la constitution et du coup elle a 600 et quelques de vies alors que mon meilleur tank qui est Johan il a 260 de vies mais bon voilà après il a la meilleure armure mais vous imaginez vous mettez la meilleure armure qui est à 900 et quelques là et vous mettez sur ça avec 600 de vies ah bah oui c'est pas de la merde bon après ouais non les c'est vrai qu'eux après ils feront rien de spécial quoi ça c'est quoi la fin du tour c'est que je désoigne l'animal aillé le plus proche d'un montant égal à la constitution de l'animal après dégâts augmentés de 50% quand ils ont été engagés les animaux alliés ouais en fait ils auraient que ça et après s'ils meurent il y a un ours qui vient quoi donc c'est pas vraiment et puis en plus ils ont que des lances voilà quoi faudrait des ouais faudra à la limite des lances comme ça là lances de pourchasseurs faudrait une tonne de lances de pourchasseurs et vous leur mettez ça bref eux je pense qu'ils vont juste rester avec nous on va bien les nourrir et tout ça ils vont remplacer là ils vont faire le boulot en fait après je vais voir on a on a 3 non on a plus de 3 on en a 4 je vais voir les agiles forts c'est pas bien ça rapide chétif alors chétif il va virer lui il a rien et lui il a confiance ah mais non mais ça c'est le mien pardon c'est le mien et on en a que 3 de sangliers bah du coup moi je dirais que bah celui là le sanglier on va le virer bah il est sympa hein il a confiance et tout je l'ai bien élevé et tout mais je pense que du coup on va prendre celui là qui est niveau 20 parce que ça m'aide et ce qui est bien c'est que maintenant en fait je combat des trucs niveau 17 niveau 20 et tout ça c'est peut-être parce que j'ai des gens niveau 17 que les trucs sont 20 maintenant je sais pas mais euh... ça aide en fait d'avoir des animaux et des gens supplémentaires genre comme lui par exemple parce que à la limite si il trépasse pas très grave mais si une personne genre Johan trépasse bah là j'arrête le jeu quoi en fait ça sert plus à rien vous voyez ce que je veux dire ? donc ça c'est embêtant donc c'est pour ça que du coup si jamais ça se passe mal on a toujours des des trucs pour euh... qui vont faire le mur il a 615 de constitution c'est énorme ah il a moins 30 bah lui il est blessé il a constitution de moitié du coup en fait ils vont arriver à combien d'HP ? 1400 ? 1476 HP oh putain ah ouais un sanglier à 1400 HP c'est un truc qui va... qui va rester en vie longtemps hein et après donc on a les ours vous êtes prêts ? on a les loups aussi hein on a les loups ah ouais mon équipe elle peut être increvable alors les ours ils ont 8500 d'HP avec constitution de moitié alors attends je vais voir 14700 HP et lui il est parfait il a grande vitalité lui il a confiant et dépressif c'est con ça s'annule c'est débile toi t'as solitaire et grand voilà bah moi en fait je voulais garder à la base un ours blanc et un ours brun parce que ça fait blanc et noir c'est cool mais j'avoue que bon déjà il est niveau 17 lui il est que 14 donc déjà il y avait un peu une différence j'ai vraiment hésité pendant très longtemps à prendre 2 comme ça mais là du coup bah non mais je vais passer à 2 ours comme ça je vais prendre en celui-là bon ça sert un peu à rien ça mais je vais prendre celui-là solitaire et noir et rien je vais faire ça et euh on a encore 20.1m ah ouais non mais c'est abusé ils ont 4700 de vies quoi donc ça veut dire que en plus 4700 de vies avec ça non avec ça force et constitution augmenter ça va être encore pire ça va être encore pire du coup putain ok bon bah c'est bien on a deux nouveaux ours et après fais voir les loups alors carnivores moi c'est les frais qui me font peur à chaque fois endurant et rapide c'est pas mal hein allez le troisième ah dépressif fait chier la borion s'en fout ah fait chier il est dépressif ce con ils ont 880 de vies moi j'ai 500 je crois ouais 500 ouais non mais on va prendre les 3 loups et puis en plus leurs dégâts ouais voilà 300 de 300 à 380 on va dire je regarde les stats mais c'est les mêmes nous on a 180,230 bon c'est con qu'il y en ait un qui est dépressif parce que du coup je vais devoir mettre des points dans volonté un peu plus que la normale mais c'est pas grave mais après le reste est bon endurant et rapide c'est très bien et lui rien du tout c'est très bien bon bah on a trouvé nos nouveaux compagnons on va prendre un des sangliers on va prendre les 3 loups les autres 3 on va les virer et on va prendre 2 des ours et puis voilà ce sera nos nouveaux amis donc ouais si vous voulez vraiment encore une fois si vous voulez vraiment augmenter vos troupes et vraiment être extrêmement puissants faites comme ça genre kidnapper des gens au niveau 14 niveau 17, niveau 20 maintenant voilà je tiendrai au courant mais je sais pas pourquoi on a des niveaux 20 depuis le début je me tape des niveaux 17 bon après ça fait longtemps que j'ai déjà des niveaux 17 dans mon groupe comme lui par exemple j'en ai 3 de niveau 17 je crois donc je pense pas que ça soit le jeu qui devient de plus en plus dur au fur à mesure parce que ça va faire quoi genre 23 le prochain vous voyez ce que je veux dire mais ouais c'est cool c'est cool je suis content je suis content de ma troupe c'est bien parce qu'en fait en chaque fois on a des difficultés qui augmentent mais nous on trouve toujours un moyen en fait de devenir aussi plus puissant et de contrer en fait cette difficulté donc je suis extrêmement content de ça super content de mon équipe j'adore ce jeu on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien j'ai hâte de chou